Au premier ministre Chogel Maïga, qui à la tribune de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York parle d'abandon en plein vol de son pays par la France, le président Emmanuel Macron, dans un style très peu diplomatique, rétoque « une honte qui déshonore ce qui n'est même pas un gouvernement », dénonçant un gouvernement peu légitime issu de deux coups d'État. Le ton est monté d'un cran supplémentaire entre les autorités maliennes et Paris depuis quelques semaines. Une brouille alimentée par l'idée de l'arrivée des Russes au Mali, aux côtés des Maliens. Les mercenaires de Wagner, sur un fonds de pression de la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui demande, qui exige la junte au pouvoir, une transition de six mois maximum. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain, qui est ce dimanche à Bamako, la capitale malienne, avec sur ce plateau plusieurs invités, plusieurs personnalités politiques et de la société civile qui vivent eux aussi intensement cette dense actualité. D'abord, Maître Fatoumata Sidibé Diara, avocate au barreau de Paris et du Mali, très impliquée dans les œuvres caritatives et humanitaires à travers son pays. Maître Fatoumata Sidibé Diara n'appartient à aucun mouvement politique. Bonjour Maître Sidibé Diara. Bonjour Monsieur Foucault. Merci d'être là. Second invité de ce plateau de Bamako, Ousseini Amion Guindo Di Poulot, ancien ministre malien qui a occupé plusieurs portefeuilles, celui des sports, de l'éducation nationale et de l'environnement. Ousseini Amion Guindo, qui a été par deux fois candidat à l'élection présidentielle, est aussi le président de la CODEM, la Convergence pour le Développement du Mali, et de la plateforme Espérance Nouvelle d'Ighi Akoura. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour Alain, merci pour l'honneur que vous nous faites de nous inviter sur votre plateau. C'est un plaisir de vous avoir ici. Nous devions avoir comme troisième invité sur ce plateau un membre du gouvernement, Monsieur Lamine Sidou Traoré, ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau du Mali. Il nous avait donné son accord pour être là. Et au dernier moment, il s'est déminé. Nous le regrettons. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir respecté votre engagement. Alors, puisque vous n'êtes que deux, on devait être trois, et ça donne un peu plus de temps pour pouvoir discuter de la dense actualité dans ce pays. J'ai envie de commencer en vous posant la question de savoir quelle a été votre réaction quand vous avez écouté les échanges peu diplomatiques de ces dernières semaines. Je commence par vous, Monsieur. Merci Alain. Et c'est vrai, nous avons suivi une escalade, je dirais, verbale, entre le Premier ministre du Mali, qui a tenu un discours à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et ensuite, nous avons aussi écouté le président Macron, qui aussi enterrait un soldat français mort au Mali. Donc, on comprend bien, effectivement, l'émotion qui peut intervenir de part et d'autre. Parce que le Premier ministre a aussi voulu parler avec le cœur, il a parlé avec le cœur, il a dit ce que certains Maliens aussi voulaient entendre. Un bon nombre de Maliens, parce que si l'on s'en tient, à ce qu'on écoute ici à Bamako... Donc, mais sincèrement, je pense qu'il faut classer ça dans le passé, parce que tout simplement, une relation séculaire entre la France et le Mali ne serait souffrir, à mon avis, des déclarations, c'est-à-dire d'hommes politiques, donc des dirigeants, de façon factuelle. Bon, mais est-ce que vous comprenez ceux qui disent, là, il y a encore, c'est encore la manifestation de la condescendance de Paris vis-à-vis du Mali ? Parce qu'on l'écrit beaucoup dans les journaux ici. Bon, vous savez, je préfère ne pas juger. Vous savez, le président français, il est élu pour les intérêts français, il n'est pas élu pour les intérêts maliens. Autant, le président malien aussi, au Mali, on élit un président pour les intérêts du Mali. Mais je ne ferai pas l'insulte aux dizaines de milliers de Maliens qui se trouvent aujourd'hui en France. Et aussi, je ne ferai pas cette insulte, cette même insulte, aux Français qui se sentent sous eux au Mali. Là, c'est le discours de l'homme politique. Avez-vous la même approche, Maître Fatoumata Sidibediara ? Comment vous avez vécu ça ? C'est une insulte aux Maliens, ce qui a été dit ? Et est-ce que ce qu'a dit le Premier ministre Chogel Maïga reflète la réalité ? Ce que je pense, M. Fouca, c'est que la relation entre la France et le Mali et surtout la situation dans laquelle se trouve le Mali actuellement ne mérite pas de tels propos, de tels invectifs de part et d'autre. La relation entre la France et le Mali, c'est une relation de sang d'abord. C'est vrai que nous déplorons les morts français, 52 morts, les morts de toute nationalité, militaire et civile tombée pour le Mali. Mais il ne faut pas oublier également ceux qui ont payé le prix fort pour défendre la France il y a des décennies, c'est-à-dire ce qu'on appelait les tirailleurs sénégalais. Je suis moi-même petite fille d'un de ces tirailleurs sénégalais. Donc il ne faut pas, en leur mémoire, se lancer dans des invectifs de telles injonctions. Nous n'avons pas besoin de ça en ce moment. Je pense qu'il faut se diriger vers l'essentiel. Quelle est la solution aujourd'hui pour sortir le Mali de la situation dans laquelle il est ? Parce que ce qui est clair, c'est qu'il y a un problème. Je pense que le Premier ministre s'est fait l'interprète de ce problème. Nous sommes dans un pays surmilitarisé avec des dizaines de milliers de soldats, que ce soit les Fama, la Minusma, le G5 Sahel, Barkhane et ses partenaires. Mais tout ce dispositif-là n'arrive pas à bout de la situation. Le résultat n'est pas au rendez-vous. Voilà. D'un mal qui était cantonné au nord initialement, il a métastasé et il descend de plus en plus vers la capitale. Donc c'est qu'il y a un problème. Donc il faut se poser la question concrètement comment sortir de cette situation ? Est-ce qu'il faut un commandement unique ? Est-ce qu'il faut repenser ? Est-ce qu'il faut mieux coordonner les actions ? Il y a un problème. Et au lieu de trouver une solution claire à ce problème entre partenaires de manière respectueuse, je trouve que ce n'est pas le moment de s'invectiver de la sorte. Ce n'est pas le moment de s'invectiver de la sorte. Mais si l'invective arrive, c'est bien parce qu'il y a dans ce pays un débat autour de l'arrivée des mercenaires de Wagner. Êtes-vous pour que des mercenaires arrivent dans ce pays ? Êtes-vous pour que les Russes viennent en renfort puisque vous dites qu'il n'y a pas de résultat ? Faut-il une autre solution qui ne soit pas celle des pays occidentaux jusqu'à maintenant ? La solution et la réponse est un peu plus complexe que cela. Ce n'est pas pour être pour ou contre l'arrivée de mercenaires, comme je l'ai dit, la situation... C'est un débat ici. Est-ce qu'on est pour ? Est-ce qu'on est contre ? C'est un débat, mais il faut le prendre dans son contexte global. Donc nous avons des dizaines de milliers de forces armées actuellement et nous ne trouvons pas la solution. La première solution, ce serait de discuter entre partenaires d'abord pour voir quel est le problème et trouver une piste de solution. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que le Mali est un État souverain, jusqu'à preuve du contraire, et libre de contracter avec des partenaires de son choix. Toutefois, ce choix doit être guidé par plusieurs principes. Tout d'abord, il faut que ses partenaires servent aux intérêts du Mali. Quel est notre intérêt à court, moyen, long terme ? Quel est le partenaire le mieux à même de nous aider à sortir de cette situation ? Ensuite, il faut que les choix des autorités maliennes, qu'ils soient bien conscients des implications géostratégiques de tel ou tel partenaire qu'ils choisiraient. Et moi, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas vu de document écrit, palpable, qui montre que le gouvernement du Mali a effectivement contracté avec Wagner. Jusqu'à ce stade, ce sont des supputations, des rumeurs. Si cela s'avérait... Oui, mais des supputations très timidement niées par les autorités. Donc, il y a quand même un guille sous-roche, et on l'a vu, en Centrafrique. Donc, si cela s'avérait, je suppose que les autorités maliennes auront justement, en toute responsabilité, examiné les actions que ce groupe Wagner a commis dans les pays où il a exercé, que ce soit en Libye, en Syrie ou en RCA, et savoir exactement quels sont ces modes d'opération. Est-ce que cela est conciliable avec notre situation ici ? Parce que ce n'est pas la même chose de contracter avec un partenaire étatique en termes de responsabilité, notamment envers les populations civiles et avec un groupe armé privé. C'est la question essentielle. Monsieur le ministre Guindo, à la même question, que répondez-vous ? Est-ce qu'on peut envisager, avec la difficulté à obtenir des résultats, avec toutes ces armées sur place qui ne font pas reculer la rébellion, l'arrivée d'autres forces, des Russes par exemple ? Merci beaucoup. Je tiens vraiment à saluer quand même la volonté, la volonté des autorités de la transition à vouloir chercher une solution, sinon des solutions, pour faire reculer l'insécurité au Mali. Il est certes, Madame l'a dit, ça fait 8 ans, 9 ans, que les forces internationales sont là, avec très peu de résultats, mais il est évident que ce n'est pas une raison pour insulter le passé, parce que tout simplement, si ces forces aussi n'avaient pas été là, peut-être en 2012, en 2013, Bamako s'est repris. Mais on vous répond dans le même temps que si Bamako est dans cette situation, il y a aussi la responsabilité de ceux qui ont provoqué cela en Libye. Bien entendu. Moi, je ne veux pas trop aller dans les causes, mais je veux juste parler de la situation que nous vivons. Et nous pensons que, moi, je suis du centre, moi, je suis originaire du centre, bien que je sois député élu dans le sud du pays, je connais comment se manifeste cette crise. Je viens du centre de notre pays. Et je sais que cette crise n'est pas... Il faut d'abord comprendre la crise sécuritaire. Quand on ne comprend pas la crise sécuritaire que nous vivons, nous ne pouvons pas trouver la solution au problème. Mais qui ne comprend pas ? La solution n'est pas forcément... Excusez-moi. La solution n'est pas forcément aux armes. Et vous savez, par exemple, je prends un exemple, la région de Mopti. Dans cette région, vous aviez 2 millions de touristes par an. Et chaque touriste qui venait passait en moyenne une semaine dans la région. Et le tourisme faisait vivre environ 200 000 personnes. Aujourd'hui, il y a zéro touriste. Donc ces 200 000 personnes qui vivaient de tourisme se retrouvent totalement désœuvrées et aussi avec un manque d'État. Au même moment, la jeunesse rurale ne parvient plus à aller dans les champs. Ils ne peuvent pas se retrouver dans les zones de pâturage. Ils ne peuvent pas se retrouver dans les zones de pêche compte tenu de l'insécurité. Or, c'est ce qui fait l'économie rurale. Donc du coup, cette jeunesse rurale, qui est la plus nombreuse que la jeunesse diplômée, contrairement à ce que les gens pensent, si cette jeunesse rurale est désœuvrée, elle a trois choix. Soit elle tombe dans le grand banditisme, donc les coupures de route que nous voyons. Soit elle fait alliance avec des terroristes de tous bords, bien entendu. Soit elle fait l'immigration. Quand vous voyez le phénomène de l'immigration, ce n'est pas des grandes villes que les gens vont à l'immigration. C'est surtout dans ce milieu rural. Et aujourd'hui, si le Mali vit les problèmes, c'est surtout dans ce milieu rural. Donc, est-ce que c'est... Je prends un exemple. Une fois que vous avez dit ça, on fait quoi ? Les questions de société, parce que l'insécurité au Mali est aussi liée à souvent des facteurs de société, des questions de société. Ceux qui nous regardent ou ceux qui nous écoutent ont besoin qu'on leur propose des solutions. Bien entendu. Là, vous avez dit, OK, dans les campagnes, ils sont désœuvrés, dans les zones rurales, ils sont désœuvrés. On ne le découvre pas. On le dit depuis plusieurs années déjà, depuis huit ans. Mais il ne se passe rien. Pourquoi il ne se passe rien ? Est-ce que vous avez le sentiment que ceux qui sont venus ne comprennent pas ça ? On fait quoi, concrètement ? Ce que je veux dire, l'option qui a été mise en avant depuis 2013 jusqu'à nos jours, c'est l'option militaire, à tous les niveaux. Et aujourd'hui, quand le gouvernement du Mali aussi décide de contracter avec d'autres sociétés, toujours est-il dit qu'on pense que la solution n'est que militaire. Donc, pour vous, le débat sur Wagner... Je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas Wagner qui va réconcilier les communautés, par exemple. Oui, mais en même temps... Vous prenez Kidal, c'est des questions de société. Vous avez un conflit entre Ifogas et Imgad. Vous venez à Gao, c'est les mêmes conflits de société. Vous venez dans le centre du Mali, c'est les mêmes problèmes. Vous partez aujourd'hui dans la région de Kaï, où il n'y a pas forcément des questions terroristes. Il y a des questions de société, il y a des morts d'hommes. Et c'est lié, effectivement, aussi... C'est aussi des facteurs d'insécurité. Donc, est-ce que c'est la force militaire qui va rassembler les communautés ? Mais qu'est-ce qui empêche qu'il y ait en même temps de la force militaire et ce dont vous parlez, c'est-à-dire... Je pense qu'honnêtement, on ne peut pas parler... La question malienne n'est pas liée seulement au fusil. Il y a aussi le développement... On a compris, mais on fait quoi ? Concrètement, Maître Fatoumata Sidi Bediara, on fait quoi, là ? Parce que je pense que vous faites le même constat, non ? Tout à fait, tout à fait. Le problème malien est extrêmement complexe. Et de mon avis, je pense qu'il faut... Le Mali est vraiment un grand corps malade. Il n'y a pas une partie qui fonctionne correctement. Tous les pans de la société sont en lambeaux. On a l'insécurité grandissante. Nous n'avons pas d'infrastructure. Le système de santé est à terre. L'éducation est quasiment inexistante. Et on constate de plus en plus une défiance des Maliens entre eux et une défiance des Maliens envers le système de gouvernance et leurs institutions. Ce que moi, je préconise, et je l'avais fait il y a plusieurs mois, c'est une remise à plat des questions de la nation pour qu'on aille vers une nouvelle direction consensuelle, acceptée par tous et comprise par tous. Ça, c'est l'idéal. Mais quand vous dites, on remet à plat, qui remet à plat, comment ? Qui a autorité pour dire, on recommence ? Et on recommence par quoi ? On commence d'abord par s'écouter. On commence par s'écouter. Quand je dis s'écouter, je ne parle pas de l'élite bamako-bamakoise, des intervenants politiques, avec tout le respect que je vous dois, mais du Mali réel, de la population rurale, de la population dans les campagnes, qu'elle nous explique exactement qu'est-ce qu'elle attend de l'État. On a en ce moment des ANR, c'est-à-dire une démarche qui est d'écouter les gens, de se parler. Est-ce que ça ne suffit pas ? Et est-ce que ça peut rapporter la paix ? Les ANR sont une bonne initiative. Il faut expliquer ce que c'est les ANR. Les assises nationales de la refondation proposées par les autorités de la transition sont une bonne initiative. Nous avons assisté à la validation des termes de référence il y a quelques jours. Mais moi, j'irai plus loin que ce qui est proposé. Il faut absolument que ce moment qui est crucial pour la survie de notre État soit un moment d'écoute, d'introspection. Il faut que nous nous donnions une nouvelle respiration à notre vivre ensemble, qu'on ait un nouveau contrat social entre Maliens. Donc ce que moi je propose pour que ces ANR, à mon avis, ne soient pas une grande messe de plus que ceux qu'on a connus dans les années et les mois précédents qui n'ont débouché sur rien, que ces ANR donnent la parole, comme je le disais, au Mali réel. Quand je parle du Mali réel, je parle notamment de nos chefs coutumiers et traditionnels, de leurs conseils. Vraiment, c'est ces personnes qui vivent le Mali. Vous n'êtes pas en train de reproposer l'idée de la conférence nationale des années 90 ? Pas du tout, parce que la démarche sera inverse. Nous irons vers ces populations. Il ne s'agira pas de se réunir ensemble à Bamako, dans des salons feutrés, et dire ce que les uns et les autres ont envie d'attendre. Non, il s'agira de mettre en place des comités réduits de sociologues, d'historiens et de juristes qui iront sur place pour écouter les Maliens, pour savoir quel type de société ils veulent. Jusqu'à présent, le Malien ne sait pas et ne sait pas approprier la démocratie, le système de gouvernance que nous avons actuellement. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas compris d'abord. Donc, la chose la plus importante, c'est que ces ANR se déroulent dans notre langue nationale. Plus de 70% de la population n'est pas scolarisée en langue française. C'est très important pour la vie même du pays que les Maliens sachent. Vous pensez que ça les a mis de côté, ils ne comprennent pas ce qui se passe ? Et je pense que ça a arrangé aussi beaucoup de gens que la population ne comprennent pas. Il faut maintenant que la population s'approprie les choses. Donc, elle nous explique ce qu'elle entend, quel type d'État elle veut, quel type d'État elle comprend, comprendrait. Et à ce moment, les dirigeants qui seront élus, les institutions qu'on mettra en place seront légitimes et nous éviterons ce genre de rupture constitutionnelle. Pour vous, aller vers les populations ? Pas seulement. Pas seulement les populations en tant que telles. Donc, j'ai parlé des chefs coutumiers traditionnels. Le rôle essentiel aussi des femmes. Ce qu'on constate dans ces grands messes, dialogue national inclusif, conférences nationales, etc., ce sont les mêmes personnes que l'on invite à chaque fois. Moi, je pense qu'il est important cette fois-ci de donner la parole à ceux et celles qui ne l'ont jamais prise, notamment les femmes. Nous sommes une majorité ici. Nous portons la société à bout de bras. Dans le socle familial, aucune décision n'est prise sans qu'on demande aux femmes. Mais quand on doit se prononcer sur des questions d'envergure nationale, on leur dénie cette parole-là. Nous sommes des filles et des petites filles de Hawa Keïta, premières députées, et nous avons les compétences, nous aussi, pour dire quelle société nous voulons. Donc, donner la parole au Malia du Mali réel, le faire dans la langue nationale, et le faire en direct, que toutes ces contributions soient faites en direct sur les médias nationaux, pour qu'aucune diffusion ne soit tronquée, aucun avis ne soit réinterprété. C'est ce que je pense. Par rapport aux solutions, moi, je pense que le Mali a besoin d'un leadership fort. Le Mali a besoin surtout d'un leadership rassembleur. Le Mali n'a pas besoin de stigmatisation entre ses enfants. Les Maliens ont besoin de se rassembler. Je pense que seul un leadership à des rassembleurs peut le faire. Deuxièmement, vous avez parlé des solutions aux problèmes de sécurité. Vous savez, cette insécurité, aujourd'hui, c'est le milieu rural malien qui est en train de signer allégeance avec les terroristes, puisqu'il n'y a plus de conseillers. Je veux dire, il n'y a plus de maires. Il n'y a plus de maires sur place. Il n'y a plus de préfets sur place. Il n'y a plus de gendarmes sur place. Il n'y a pas de policiers. Il n'y a pas d'État. Il n'y a aucun signe de l'État. Et ils n'ont personne, puisque ces populations n'ont personne auxquelles s'adresser, alors, donc, ces populations, comme on dirait, désespérées, signent allégeance avec les terroristes contre l'État. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ça se manifeste comment ? C'est quand nos armées passent. Alors, souvent, les populations voient des terroristes mettre des engins improvisés, dire, mais ne le signalent pas. Et je suis convaincu que tant que les populations ne retournent pas vers l'État, il n'y aura pas, on ne gagnera pas la guerre. Mais là, à l'instant, M. Fatou Matas... Je vais terminer sur ça. Et ça, ces populations ont besoin d'hommes et de femmes en lesquelles elles se reconnaissent. Ce n'est pas les diplômes. Ce n'est pas, c'est-à-dire, excusez-moi, l'argent. Non. Ces populations rurales ont besoin de voir devant elles, à la tête de notre pays, des hommes et des femmes, sorties des entrailles de ce peuple-là, en lesquelles ils se reconnaissent. Mais ça fait des décennies, M. le ministre, que l'on entend les politiques dire à peu près la même chose. Est-ce qu'ils ne sont pas arrivés à un moment où ils ont désespéré de ces politiques-là et ils ont envie de nouvelles têtes, tout simplement ? Bien entendu. Vous voyez, mon parti Codem a été créé dans le même cadre, en 2008, sous le signe du tournage générationnel et du rajeunissement de l'identité politique au Mali. Ça fait 13 ans que nous nous battons pour cela. Ça fait 13 ans. Nous venons de ce milieu rural-là. Nous y sommes nés, nous y avons grandi. Oui, mais dans le même temps, quelquefois, ceux qui sont partis du milieu rural, quand ils arrivent à Bamako, ils sont encore pires que ceux qui étaient sur place à Bamako. C'est-à-dire qu'ils sont faits de place. Heureusement que, dans mon cas, aujourd'hui, encore, ma famille vit dans ce milieu rural. Et personnellement, j'ai 51 ans, j'ai été député pendant 2 mandats, j'ai été ministre pendant 4 ans, mais je n'ai jamais fait un jour de congé en dehors du Mali. Tous mes congés, c'est dans mon village de naissance, effectivement, dans la région de Mopti. Vous avez une réaction à ça ? La réaction que j'ai, c'est que je pense que ce n'est pas une question d'homme ni de femme qui serait exemplaire. C'est une question de système qu'on mettrait en place, un système qui serait, j'insiste, compris par les Maliens. Un système qui, comme le président Rawlings le disait, même si le diable venait aux manettes, tout à fait, même si le diable venait aux manettes, il ne pourrait pas faire ce qu'il voudrait parce qu'on aurait des institutions fortes, un contrat social compris, fort entre nous, qui éviterait justement les dérives auxquelles on a assisté. Donc, sincèrement, pour moi, c'est un problème structurel. Lorsqu'on vous écoute, Maître Fatoumata Sidi Bediara, on a le sentiment que vous dites qu'il faut mettre des politiques de côté pour que le reste des gens discutent aujourd'hui. C'est ça ? Dans votre démarche ? Avec tout le respect que je dois aux partis politiques et aux hommes politiques, c'est exactement ce que je pense. Comment on peut faire de la politique sans politique ? Ce qui me conforte dans ma pensée, il y a quelques semaines, lorsque nous devions discuter des termes de référence de ces assises nationales qui sont un tournant important pour notre pays, le débat de fond a été occulté par des petites querelles politico-politiciennes. Nous y participons, nous n'y participons pas, mais pourquoi diable ne pas laisser les agendas politiques de côté et se diriger vers l'essentiel, le Mali ? L'objet du parti politique, qu'est-ce que c'est ? La conquête du pouvoir. Mais aujourd'hui, conquérir le pouvoir dans un pays qui n'existe quasiment plus. Donc mettons de côté cela en tant que fils du pays, sans aucune étiquette politique, sans aucun agenda politique. Mettons-nous en ordre de bataille quel type d'État nous voulons, quel type de gouvernance, quelles sont les valeurs sur lesquelles nous devons nous appuyer, quelles sont les valeurs sur lesquelles les dirigeants que nous allons unir vont s'appuyer, quels sont les modes de contrôle que nous aurons pour contrôler ces dirigeants-là. À ce moment, une fois qu'on sera d'accord sur ça, les partis politiques librent à eux, à ce moment, de nous faire une offre politique adaptée. Qui se conforme à ce qui a été arrêté. Exactement. Alors, dans le même temps que je vous écoute, j'ai le sentiment que, si on veut respecter ce que vous dites, on prolonge et de longtemps la transition actuelle. Puisque pour commettre en œuvre tout ce système dont vous parlez, il faut du temps. Et de l'argent en plus. M. Fouca, pour ce qui est du temps d'abord, moi, je pense que quelques mois, à l'aune d'une question de survie et de l'existence d'une nation, cela, dans la balance, ça ne pèse pas lourd. Je ne comprends pas ce fétichisme de date par rapport à ce mois de février 2022. Nous avons compris que notre constitution... C'est la date proposée par la communauté internationale. ...pour tenir une exigence posée par la communauté internationale que nous devons respecter et forcément revenir à ce qu'on appelle l'ordre constitutionnel. Mais ce que je ne comprends pas, cette constitution, combien de ruptures nous avons subies. Cette constitution n'est pas adaptée. Tous les Maliens sont d'accord. La CDAO même, en premier lieu de la communauté internationale, qui nous donne l'injoction de respecter ces délais, la CDAO, lors de la crise postélectorale en 2018, nous disait, nous, Maliens, de prendre des décisions courageuses et que cela comprend la révision de la constitution. Et maintenant qu'on veut prendre ces décisions courageuses, on veut nous en appêcher. Mais de quel droit ? Si nous nous précipitons à ces élections au mois de février 2022, sans avoir fait une analyse, sans savoir quel est le problème qui explique toutes ces ruptures, sans se demander pourquoi ces populations ne se sentent pas représentées par l'État qu'elles considèrent comme un corps étranger, ces dirigeants qu'elles considèrent comme illégitimes, qu'on n'ait pas de moyens de contrôle sur ces dirigeants-là, nous nous dirigeons dans les quelques mois qui suivront ces échéances si nous devons les appliquer à une nouvelle rupture constitutionnelle. Oui, mais en même temps, on ne peut pas donner un blanc... Je vois le ministre qui a envie de réagir. Bon, j'avais envie de réagir aux propos de madame, qui dit que les politiques, effectivement, doivent être mises de côté. Moi, je rappelle que je suis un politique, un politique totalement dédié aux populations. Vous dire qu'au quotidien, je suis, je vis avec ces populations, j'écoute leurs problèmes, je les démarche, je fais le Mali de Khaï à Kidal pour écouter. Et personnellement, j'ai dormi, passé la nuit dans près de 500 communes au Mali et nous sommes au chevet des populations. Nous sommes au chevet des populations et je pense que c'est utile pour le pays. Mais les populations disent, oui, mais pour quel résultat ? Non, mais je veux dire, mais ce n'est pas toutes les... Écoutez, ce n'est pas toutes les populations. Il faut éviter de généraliser. Je pense qu'aujourd'hui, la région de Mopti, sinon je prends un exemple, Sikasso avait d'habitude 7 députés. Aujourd'hui, c'est une zone qui est occupée dans certaines parties, notamment certaines communes comme Danderezo, comme Klela. Alors, en manque, en l'absence d'État dans la zone, s'il y avait un député, je suis sûr que ce député aurait pu être un relais entre ces populations et l'État aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de député et il n'y a aucun relais entre ces populations à la base et l'État. Donc, je pense que c'est un manque à gagner. Si ces populations n'ont pas, c'est-à-dire de repères, n'ont pas de personnes auxquelles s'adresser, bien entendu, dans le désespoir, ce que j'ai dit, ces populations sont amenées à saigner. Elle a parlé d'assises nationales. Je pense qu'il faut quand même que les choses soient claires. Il faut que madame reconnaisse qu'on ne change pas la règle du jeu pendant le jeu. Nous avons fait une assise nationale, une concertation nationale au début de la transition. Et c'est une erreur que de dire que c'est la communauté internationale qui veut nous imposer des délais. Moi, je ne suis pas d'accord avec cela. Parce que, tout simplement, nous avons tenu une concertation nationale au départ de la transition. C'est de cette concertation nationale que la charte de la transition a été tirée. Donc, toute la transition tire sa légitimité, effectivement, de cette concertation nationale. Donc, pour vous, 6 mois, c'est suffisant ? Non, ce n'est pas 6 mois, c'est 18 mois. 18 mois. C'est 18 mois. Donc, la charte a été tirée de cette assise nationale, de cette concertation. Alors, on fait 9 mois. Parce que la communauté internationale, notamment la CDAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dit 6 mois. Non, 6 mois, ça, c'est par rapport à la Guinée. Mais chez nous, c'est 18 mois. Moi, je considère que chez nous, au Mali, c'est une transition de 18 mois. Et c'est ce que nous avons décidé. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On ne va pas. Parce que tout simplement, il y a eu un nouveau Premier ministre. 9 mois après. Alors, donc, les premières concertations sont abandonnées. On va à de nouvelles concertations avec de nouveaux objectifs pour la transition. Mais qu'est-ce qui nous prouve que s'il y a un troisième Premier ministre... Qu'ils ne vont pas prolonger. S'il y a un troisième Premier ministre, dans 9 mois encore, que ce troisième Premier ministre aussi ne viendra pas avec son assise. Pour demander 9 mois, je suis plus le ventre. Donc, honnêtement, nous, nous pensons que nous n'avons pas été, pas par manque de patriotisme, nous sommes patriotes. Et honnêtement, nous n'avons des leçons de patriotisme à recevoir de personnes parce que nous sommes impliqués au quotidien auprès des populations avec nos moyens. Donc, pour vous, pas de prolongation de cette transition. En abandonnant, je veux dire, nos foyers, comment dirais-je, nos familles, à dire... Ça, c'est le rôle de l'homme politique. Ça, c'est le rôle de l'homme politique, j'ai envie de dire, M. le ministre. Mais en même temps, lorsqu'on écoute M. le ministre, on dit... On dit, lorsqu'on écoute M. le ministre, il dit, on avait décidé 18 mois. Là, on ne va pas donner du temps supplémentaire encore parce que s'il arrive un autre Premier ministre, il peut demander 18 autres mois. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous leur faites un blanc-seing à cette jeune qui arrive ? Est-ce qu'il ne faut pas arrêter le délai qui existe déjà et mettre en œuvre ce que vous dites pendant cette période ? M. Foucaille, il ne s'agit pas de donner un blanc-seing à qui que ce soit. Il s'agit de mettre en œuvre la volonté de changement du peuple malien. Et ça, personne ne peut le dénier. Personne. Hommes politiques, sociétés civiles, Malia-Landa, nous voulons tous ce changement-là. Mais il suffit de regarder ces dernières années l'évolution pour ne pas dire le retard accumulé par notre pays. Et donc, il faut, parce qu'on a dit qu'il fallait 18 mois, continuer face à aller droit dans le mur. On a les mêmes problèmes qu'on n'a pas résolus et on continue comme si de rien n'était. Moi, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Vraiment, quand on voit la situation du pays, on ne peut pas comprendre ça. Le pays a soif de changement. Comment mettre ce changement en œuvre ? C'est la première question. La deuxième question, ce n'est pas une prolongation perpétuelle. Ce n'est pas un blanc-seing qu'on va donner aux autorités de la transition. Il y a deux choses à mettre en œuvre de manière complémentaire et concomitante. La première chose, ce sont les assises nationales, comme je l'ai dit, en donnant la parole au Mali réel, qui nous disent exactement quelle société il veut. Sur cette base, les sociologues, historiens, juristes, nous produirons une sorte de livre blanc qui va nous expliquer quel type de société sera compatible avec nos valeurs et notre histoire. Ce sera le fondement de notre Constitution. Pour vous, il faut remettre les ponteurs à zéro. Ça, c'est le premier pan. Tout à fait. Ça, c'est le premier pan. Le second pan, c'est la situation sécuritaire que nous vivons actuellement. Et les autorités de la transition n'ont pas besoin d'assises nationales pour faire face à leurs responsabilités sur ce plan-là. Là, elles peuvent et doivent mener une lutte sans merci contre ces mots en termes d'insécurité, de terrorisme, etc. et se diriger vers ça. Donc, nous avons deux actions. Les assises nationales pour déterminer ce que sera le Mali dans les prochaines décennies et accepté par tous et la lutte contre la sécurité... En combien de temps, Maître Fatoumata Sidi-Bouillard ? Une fois que nous aurons ces assises nationales, au sortir de ces assises nationales, avec une vision claire de ce que nous voulons, les autorités devront nous produire un chronogramme précis de la mise en œuvre de ces modifications-là. Oui, mais ce que vous dites, le chantier dont vous parlez, ça prend combien de temps ? Non, ce n'est pas un chantier qui va prendre des années. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est que je ne comprends pas pourquoi se précipiter, se limiter dans le temps, combien de mois, combien de semaines, combien de jours. Mais nous avons vécu combien de décennies dans ces problèmes ? Ce n'est pas en deux jours qu'on va les régler. Alors, quand on parle de tout ça, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, Maître Fatoumata Sidi-Bouillard. Déjà, on a du mal à financer la guerre. Comment on finance ces États généraux, ces... je ne sais pas comment vous appelez ça, mais ce dialogue national ? M. Fouca, quand on veut quelque chose, quand on a un but en tant qu'au responsable, on trouve les moyens d'y arriver. Lorsqu'on a eu, par exemple, le phénomène du coronavirus il y a quelques années, un fonds a été mis en place et des Maliens ont contribué parce qu'ils croyaient en cette cause. Je suis sûre que si on demande aux Maliens s'ils croient en une cause, même de participer, ils le feront. La seconde chose, les partis politiques, on en revient, mais nous finançons, malgré la situation déplorable de notre économie, nous finançons les partis politiques qui, entre 2013 et 2018, se sont partagés 14 milliards de francs CFA. Et en ce qui concerne également ces assises, ça se fera dans un esprit d'économie. Il ne s'agit pas de rassembler des centaines de millions de personnes ici, au palais des congrès, contre des perdièmes grassement payés. Il s'agit de déléguer cette équipe de professionnels dont je parlais, sociologues, historiens, juristes, auprès de ces populations. Donc cela amène un abaissement significatif des frais. Mais on ne peut pas faire d'omelettes sans casser les oeufs. Nous avons une situation déplorable. Il faut y faire face en toute responsabilité. Monsieur le ministre. Bon, ce que je voudrais juste ajouter, c'est que je suis d'accord en partie avec ce que madame dit quand elle dit que cette assise nationale de la réfondation, donc telle qu'imaginée actuellement, est inopportune. C'est ce que je comprends, d'après ce qu'elle a dit, parce qu'elle pense que les assises doivent être faites sur la base, c'est-à-dire d'experts qui se rendront sur le terrain pour écouter les populations à la base. C'est ce qui va se faire. Or, ce que je pense, ce que je vois actuellement, alors ce qui se passe actuellement à Bamako, donc vous conviendrez avec moi que, est non seulement inopportune, mais aussi outrancièrement dépensière. Ce ne sont pas les conclusions des TDR. Les TDR ont bien conclu que ça se conduira au niveau des cercles, des communes et de la capitale. Je sais, parce que même au niveau des dialogues nationaux inclusifs, c'est ce qui a été dit. Maintenant, moi, ce que je ne comprends pas, comment est-ce qu'on peut dire que, pour des questions de sécurité, qu'on ne puisse pas aller aux élections, mais qu'on pense avoir les moyens d'aller dans mon village où moi je ne peux pas aller, comment vous pouvez envoyer des experts à dire dans ces villages pour aller écouter des populations, recenser, à dire, sur 703 communes, sur 703 communes, plus peut-être les communes de la région de Taoudini qu'on vient d'ajouter, plus les communes de la région de Menaca qu'on vient d'ajouter. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire à dire, effectivement, dans l'espace et dans le temps. Pour moi, ce qu'elle vient de dire est digne d'un programme politique. Est digne d'un programme politique. Et il serait important qu'effectivement, puisqu'elle a dit que c'est indispensable que tout le monde se mette ensemble pour aller dans le même sens, je pense qu'il y a ce qu'on veut. Il est plus simple de changer ses désirs que l'ordre des choses. L'évidence, aujourd'hui, c'est que les Maliens sont divisés. Et le leadership qui existe n'a pas permis de rassembler les Maliens autour des mêmes objectifs. Ça, c'est une réalité. Donc, il n'y aura pas forcément cohésion autour de ce que vous pensez, de ce que vous dites et les élections pour nous. Aujourd'hui, nous sommes sur le banc de la communauté internationale. Ça, c'est une réalité. Parce que, tout simplement, sans élection, contrairement à ce que nous pensons et à ce que nous faisons croire, il y a des pays qui ne peuvent pas travailler. C'est de leur constitution, c'est leur peuple qui ne leur autorise pas à travailler avec des régimes d'exception. Alors, elle va vous répondre là-dessus. Deux points. Deux points. Pour ce qui est, donc, des assises nationales au niveau local, les TDR ont bien indiqué, comme je l'ai dit, que ça se déroulerait au niveau des cercles, des communes, etc. Donc, il y a bien une délocalisation au niveau local. Ensuite, je n'ai pas dit... Mais il met l'accent sur le fait qu'il existe des endroits où l'État n'arrive pas à aller. Oui, mais sur ce point, j'avais dit que les élections ne se tiendraient pas pour des questions de sécurité, mais qu'on pourrait se rendre malgré ces mêmes questions de sécurité sur place. Je n'ai pas dit ça. Pour moi, les élections, sécurité ou pas, ne peuvent pas se tenir en l'État en février 2022. Ce n'est pas seulement une question sécuritaire. C'est qu'on ne peut pas occulter les problèmes, comme je le disais, auxquels nous faisons face. Mais cette constitution que la communauté internationale brandit comme le remède à tous les maux que notre pays vit aujourd'hui. Mais c'est clair que cette situation n'en est pas le remède. Il faut changer les règles du jeu qui ne fonctionnent pas. Le jeu ne fonctionne pas depuis des décennies. Le jeu ne fonctionne pas, nous avons des ruptures constitutionnelles. Le jeu ne fonctionne pas, les Maliens ne se reconnaissent pas en nos institutions, en notre Parlement, les députés même qui les représentent. Ils ne comprennent pas à tous ces jeux tactiques politiciens, ces hommes politiques qui sont élus, qui doivent former des alliances contre nature pour continuer à dire... Ce sont des choses J'aurais bien voulu que les autorités soient là. Ce que j'aurais seulement souhaité, c'est dire que nous ne sommes pas dans cette situation parce que nous avons des mauvais textes. Non. Nous sommes dans cette situation parce que nous avons eu des mauvais dirigeants. Il faut que les choses soient claires. Aucun texte... Mais c'est là où vous êtes vraiment en opposition. Parce qu'elle estime qu'on n'a pas compris que la majorité des Maliens ne comprend pas ces textes. Est-ce que les gens surfent sur ces textes-là ? Parce que les gens... Vous savez, la majorité des Maliens ne comprennent même pas français. C'est ce qu'elle dit à l'instant. À fortiori, les textes dont elle parle. Donc, ce n'est pas un problème de texte qui a créé, je veux dire, à ce niveau, ce problème. Non, mais pour qu'ils adhèrent, il faut qu'ils aient compris les textes. Non, j'en viens. Je veux dire simplement que s'il y a eu un coup d'État dans notre pays, c'est surtout lié à la mauvaise gouvernance. C'est vrai, la mauvaise gouvernance a des implications, beaucoup d'autres implications. Souvent, c'est le système. Je suis entièrement d'accord avec elle quand elle dit qu'il faut carrément réfléchir sur un changement systémique. Pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas peut-être en une période de transition, à dire de 18 mois ou d'un an ou de deux ans. Vous voyez, l'Europe ne s'est pas construite en dix ans. En 1945, l'Europe n'était qu'un champ de ruines. Il n'y avait plus rien en Europe. Il y avait près de plus de 21 millions de morts. Mais, comme je l'ai dit, c'est progressivement avec une vision. Mais il y a eu plusieurs républiques entre-temps, si vous prenez le cas de la France. Avec une vision à long terme. Sinon, dans aucun de nos textes, il est admis que la corruption est une règle. entre autres, le problème du pays, c'est ça. C'est la mauvaise gouvernance, c'est la corruption, c'est le manque de patriotisme des uns et des autres. Et ça, ce n'est pas forcément, à mon avis, des papiers qui vont le régler. Donc, nous sommes tout à fait d'accord qu'il faut revoir les choses. Si nous ne les revoyons pas pendant la transition, honnêtement, quel candidat, quel homme politique arrivera au pouvoir et de lui-même, de sa propre volonté, va restreindre ses pouvoirs une fois arrivé aux affaires. C'est le moment de le faire. Le temps tourne vite et je suis content que nous évoquions le sujet différemment. Mais j'ai envie de poser la question vraiment de dernière minute puisque le temps tourne malheureusement vite. Bien que vous ne soyez que deux, vous voyez, vous avez pris les 40 minutes assez rapidement. En deux mots, là, on parle beaucoup des Russes, on parle beaucoup de l'arrivée des Russes. Aujourd'hui, êtes-vous pour ou contre l'arrivée des Russes dans ce pays pour le volet militaire puisqu'on a parlé du volet de négociation, tout le monde est d'accord pour dire la question militaire ne résoudra pas la crise malienne. Aujourd'hui, faut-il d'autres à la place des Français ou à côté des Français qui soient des Russes ? D'abord, ce sont des rumeurs mais qu'à cela ne tienne. Est-ce que c'est envisageable ? Je viens, qu'à cela ne tienne, pour moi, il y a des interrogations et des inquiétudes. Je tiens à les préciser. La première interrogation, c'est quoi ? C'est que d'abord, c'est le gouvernement russe qui ne se reconnaît pas dans ce qui se fait. Vous parlez de russe, mais moi, j'ai entendu le ministre des Affaires étrangères russe qui dit que ce n'est pas une affaire de gouvernement. C'est Egei Lavrov. Premier élément. Deuxième élément. Mais ils ont offert des hélicoptères, il y a quelques-unes. Non, ils n'ont pas offert, c'est l'État qui a acheté. C'est une acquisition sur le budget de l'État du Mali. Deuxièmement, par rapport à Wagner, il y a des forces internationales qui sont là qui ont déclaré que la présence de Wagner sera incompatible avec leur présence. Donc, on oublie. Donc, il est dangereux pour moi. Aujourd'hui, il faut que nos autorités réfléchissent à ne pas rassembler des forces incompatibles sur notre sol. Troisième élément. Il ne faut pas faire de notre pays un lieu d'affrontement entre puissances. Le principe et la souveraineté de l'État en ce qui concerne le fait de s'allier l'aide de ses partenaires étrangers. Ça, c'est le principe. Toutefois, ce principe doit être encadré. Comme je le disais, il faut que ça réponde réellement aux intérêts à court, moyen, long terme de l'État. Et l'inquiétude que moi, j'ai, c'est par rapport au mode privé d'aide militaire. Je serais plus rassurée si le Mali discutait clairement avec l'État russe. Je ne parle pas des démembrements privés. Avec l'État russe, sur la base notamment des accords que nous avons depuis 2019, clairement, donc à ce moment-là, il n'y aurait pas de blocage en termes de géopolitique puisque ce serait avec un État, un autre État souverain que le Mali discutait. Donc on contracte d'État à État. D'État à État. Mais ce n'est pas interdit si c'était les Russes. Il y a des coopérants russes déjà et cela depuis l'indépendance donc cela n'a pas posé de difficultés lorsqu'il s'agit de l'État russe. Puisque le Mali du temps de Maudiboketa appartenait au bloc de l'Est pendant la guerre froide. Merci en tout cas, Madame, Monsieur, d'avoir accepté de venir débattre ici. Et puis bon courage, on espère que vous parviendrez à trouver une solution pour mettre fin à cette crise dans ce pays. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Fouca, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. La réalisation de ce magazine était signée Sébastien Fay avec à ses côtés Olivier Raoul, Bukhari Tchoulenta et Ibrahim Sanogo. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.